Alors, donc, bienvenue à cette, je crois que c'est la sixième présentation de ce semestre au sujet de l'account abstraction à la BSA. Donc, je m'appelle Louis et je vais faire une petite table des matières. Donc, quand on arrive avec un titre comme account abstraction, évidemment c'est du jargon, donc on va commencer par définir un peu les termes d'une manière accessible. Ensuite, on va parler de comment ça se passe actuellement sur une blockchain comme Ethereum, qui est donc la deuxième plus importante blockchain derrière Bitcoin et qui est plus programmable que Bitcoin. On va parler ensuite des développements futurs qui sont prévus ou qui pourraient se produire par rapport à notre sujet. On va faire une petite démonstration de comment ça marche actuellement dans le futur proche. Et puis, remarque conclusion, devoir pour la prochaine fois, tout ça. Donc, le premier terme dont il faut se demander ce qu'il signifie, c'est le terme d'abstraction, en français abstraction. L'abstraction en informatique, en particulier, en ingénierie en général, c'est la capacité d'utiliser un composant informatique ou autre, sans soucier de sa mise en œuvre, uniquement en regardant ses fonctionnalités. En ingénierie en informatique, on dit « program to an interface, not to an implementation ». Donc, vous utilisez, par exemple, l'exemple que je vais amener. Donc, je ne sais pas si certains parmi vous conduisent une Lamborghini, mais dans une Lamborghini, il y a un certain « ah ». Voilà. Donc, en fait, Darius est un bon conducteur de Lamborghini. Il appuie sur la pédale et ça avance. Mauvais conducteur Lamborghini, il appuie sur la pédale et ça avance. Mais c'est un mauvais conducteur de Lamborghini. Mais dans les deux cas, le conducteur Lamborghini, il n'a limite pas besoin de savoir ce que c'est qu'une roue ou un moteur. Parce que tous ces détails sont abstraits de son point de vue. Donc, si on regarde un peu plus près la Lamborghini, il y a plusieurs niveaux d'abstraction. On pourrait se demander ce que c'est qu'un moteur, ce que c'est qu'un messieux. On pourrait aussi descendre dans la technique des moteurs à combustion et des coefficients de friction sur les pneus. Je sais qu'on peut descendre encore plus bas, suivant dans quelle section vous êtes. Mais on n'a pas nécessairement besoin de le faire. Donc, c'est le concept d'abstraction. Donc, l'autre terme qu'il faut définir, c'est le terme de account, qui en français se traduit par compte. Alors, faites attention parce qu'il y a plusieurs comptes en français. C'est celui avec M et P. Et ça se traduit par compte utilisateur. Et le compte utilisateur en informatique, c'est un objet virtuel à travers lequel un système d'information perçoit et interagit avec un utilisateur. Donc, si vous avez, par exemple, sur votre compte Twitter, vous ne pourriez pas faire des actions sur Twitter sans compte Twitter. Donc, c'est quelque chose qui est entre vous et le système d'information et qui sert à faire le contrôle d'accès et l'attribution des actions. Mais, il n'y a pas une correspondance parfaite entre les personnes et les comptes, finalement. Parce qu'on peut avoir plusieurs comptes, on peut avoir un compte avec plusieurs propriétaires, on peut avoir des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour les définitions et c'est pour les concepts d'ingénieur informatique. Donc, maintenant, on va parler de l'état de la blockchain Ethereum à l'heure actuelle par rapport aux comptes utilisateurs et aux comptes en général. Donc, actuellement, il faut savoir que tous les comptes ont une adresse Ethereum unique de 160 bits. Donc, c'est le 0x avec 40 caractères après. Donc, chaque compte correspond exactement à une adresse. Un compte peut évidemment devenir de l'Ether. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'Ether possible. C'est comme dans une vidéo. Et une propriété intéressante des blockchains et des blockchains comme Ethereum, c'est que certains comptes n'ont pas de propriétaire. Ils sont uniquement capables de réagir aux événements qui se produisent sur la blockchain sur la base du code avec lequel ils ont été programmés. Donc, de manière un peu plus concrète et moins abstraite, il y a deux types de comptes. Il y a les comptes de smart contracts qui sont régis par un programme informatique qui est exécuté sur la blockchain et les comptes de type externally owned addresses. Un compte externally owned addresses est contrôlé par une paire de clés cryptographique et il n'y a pas besoin de l'initialiser avec du code ou des choses comme ça. Dès lors que vous générez une paire de clés qui correspond au format, il peut exister sur n'importe quelle blockchain de type Ethereum un compte que vous contrôlez juste avec cette clé. Un mot rapide sur les portefeuilles en durée, les codes ou les choses comme ça comme les trésors ou les ledgers, ce sont des appareils qui servent à gérer des clés cryptographiques fondamentalement. Donc, de notre point de vue sur la blockchain et sur les comptes, ce sont des EOA. Donc, ne confondez pas le concept d'account abstraction et la question de savoir le niveau de sécurité que vous choisissez d'avoir par rapport à ça. Oui, du coup, l'EOA c'est extérieur à niveau de la blockchain. Oui, tout à fait. Je crois que je viens de dire un truc que moi. Donc, si on regarde, ah oui, je reviens juste en arrière. Une autre propriété à l'heure actuelle des EOA, c'est que chaque transaction doit commencer par une EOA. Et c'est l'EOA qui doit fournir l'Ether pour payer pour le gas qui est nécessaire pour faire des actions sur Ethereum pour qu'il y ait une transaction. Les EOA ont un peu ce rôle spécial que les contrats ne peuvent pas faire, quel que soit leur code. Donc, maintenant, si on regarde les statistiques d'usage à l'heure actuelle, on se rend compte que la grande majorité des utilisateurs ont une EOA et mettent leurs actifs dedans et l'utilisent comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'utilisation des contrats des gens comme portefeuille, par exemple. Et c'est quelque chose qui, à terme, sur la feuille de roue d'Etherum, le but c'est de rendre la distinction entre les EOA et les contrats un peu plus flous, ou de l'abstraire d'une manière ou d'une autre pour qu'on ait moins ces contraintes qui ne sont pas si naturelles qu'on a. Donc, ça nous amène au futur d'Etherum et de ses comptes. Et il y a donc ces propositions qui vont changer d'Etherum en dessous. Mais on peut encore déjà programmer des choses avec les mécanismes actuels, malgré le fait qu'il y ait cette distinction dure entre les EOA. Et c'est là que vient le concept de Smart Contract Watt. Un Smart Contract Watt, c'est un Smart Contract qui sert de portefeuille à ou de compte à un utilisateur en ayant la garde de ses actifs et en être programmé d'une manière qui reflète ce but. Comme il y a plusieurs produits de Smart Contract Watt qui existent, mais aujourd'hui on va regarder... Alors, on va essayer de faire notre propre mock-up de Smart Contract Watt avec du pseudocode pour vous montrer un peu quelle fonctionnalité peut résister et vous donner une idée. Donc, la première mouture que je propose, c'est celle-ci. C'est un contrat intelligent. Pour ceux qui ne comprennent pas trop le seul nid, c'est pas grave. C'est un contrat intelligent qui connaît son utilisateur, son propriétaire par son adresse. C'est un adresse pour des Gronins. Et sa seule fonctionnalité, c'est que si le propriétaire fait une transaction sur la blockchain pour lui dire d'envoyer ses interprépares, les élections dans le contrat peuvent être envoyées. Alors, comme ça, ça fonctionne. Ce n'est pas super utile. Il y a une fonctionnalité qu'on pourrait ajouter qui est le fait de changer l'adresse du propriétaire sans avoir besoin de recréer le contrat. Mais c'est juste une première mouture. Maintenant, si on voulait faire un peu plus de choses, je sais qu'il y a certainement beaucoup d'entre vous qui n'ont pas juste de l'Ether, qui ont eu des ERC20 ou des MFD. Et pour supporter ce type d'actifs, il faudrait probablement avoir la capacité de faire des appels de smart contracts depuis le wallet. Donc, notre deuxième monture a maintenant une fonction call qui peut être utilisée pour envoyer un message depuis le contrat, ou faire un appel de fonction, en fait, c'est la même chose, depuis le contrat. Et normalement, ça nous permettrait de mettre et d'envoyer des NFT et des jetons fongibles, n'importe lesquels, sur Ethereum, avec ce code. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Pour résister, est-ce qu'on peut faire une fonction qui fait plusieurs appels, donc qu'on lui donne un tableau de choses à faire, et qu'il les fait en une seule transaction qui vienne du propriétaire. Alors, on peut, il y a des contrats qui font ça, donc c'est une possibilité. Et ça devient presque intéressant, puisqu'on peut souvent économiser du gaz, dans le sens de ça, parce que sur le modèle de pricing du gaz sur Ethereum, la transaction en tant que telle est un coût. Donc, on peut économiser là-dessus. Maintenant, on va repousser un peu le chemin, aller sur un autre embranchement pour la quatrième monture d'un contrat. On va regarder cette question du propriétaire et on va se dire est-ce qu'on pourrait enlever cette nécessité que le propriétaire ait une IOE avec du gaz dedans ? La réponse est oui. Ce qu'on peut faire, c'est prendre la signature cryptographique du propriétaire et la vérifier dans le code. Donc, ce qu'on gagne avec ça, c'est que le propriétaire n'a pas besoin de garder du gaz dans son IOE. Donc, ça pourrait être un ami ou ça pourrait être un fournisseur de services qui fasse la transaction au niveau Ethereum et qui, grâce à ce système, puisse prouver que le propriétaire a donné son autorisation pour faire certains transferts, certains appels. Ceci est ce qu'on appelle une méta-transaction, ce type de construction. C'est une autre possibilité. La dernière possibilité que je vais vous montrer, c'est la possibilité d'avoir plusieurs propriétaires qui peuvent correspondre soit à plusieurs personnes, soit à plusieurs appareils, donc qui ont chacun leur adresse et leur paire de clés indépendantes. Et on peut avoir ce concept où au moins un propriétaire, au moins deux propriétaires, ou bien tous les propriétaires doivent signer ce concept de seuil qu'on peut mettre plus ou moins haut parmi l'ensemble des propriétaires qui sont enregistrés. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent un multi-signature. Et c'est une des fonctionnalités qu'on trouve aussi dans les Smart Contracts Toilets. Donc, voilà. Des remarques par rapport à ça ? Est-ce qu'on passe à la démo ? OK. Donc, ah, oui, non. OK. Donc, je vais faire une petite démo avec un Smart Contracts Toilets qui s'appelle SAFE. SAFE qui veut dire coffre-fort en anglais juste pour le rapport. Et donc, j'ai ici un de mes CF. Ouais, un droit de pouvoir, je suis à 110. Ouais, ça marche très bien. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça suffit. C'est juste. Donc, j'ai ici mon CF sur nos échelles. Vous voyez, donc, vous voyez l'adresse ici. Vous voyez que j'ai... C'est un peu bizarre parce que j'ai aussi mon Metamask ici et mon CF ici. Donc, il y a une superposition de Wallet. Mais voilà. Donc, ce que je relève, c'est que SAFE est lui-même un portefeuille. Donc, on peut utiliser Wallet Connect pour se connecter des applications. Et il y a aussi la possibilité d'ouvrir des applications directement dans cette interface Web. Et d'utiliser le SAFE comme ça. Donc, j'appelle aussi votre attention sur cette petite icône qui indique généralement qu'une application peut exploiter les propriétés du multicore. Donc, le fait de pouvoir faire plusieurs transactions dans une transaction pour rendre les choses un peu plus efficaces. Et pour la démonstration, je vais vous montrer que depuis bien longtemps, j'accumule Satoshi par Satoshi du Bitcoin, parce que je crois, dans Live by Bitcoinization. Et j'ai accumulé depuis 9h ce matin une certaine quantité de Bitcoin dans mon multicilic. Et je vais maintenant les échanger contre... Ah oui, je vais les échanger contre du Gnosis, parce que je pense que c'est une bonne idée. Donc, vous savez, je crois qu'il y a une démonstration sur l'histoire depuis il y a trois semaines. Donc, vous vous souvenez... Oui, bien sûr, notre information est généreuse. Donc, je vais faire mon swap ici. Et une chose intéressante que vous allez voir, c'est que on va me proposer une transaction qui fait deux actions. Donc, si vous vous souvenez, le approve, c'est cette étape qu'il faut faire avant de permettre un contrat d'utiliser nos Ethers. Et là, avec l'account abstraction, on peut faire les deux en une étape. Donc, c'est la première chose intéressante. Donc, je vais valider... Voilà, valider cette transaction. Et je vais la signer ici dans mon MetaMask. Et comme c'est un multi-signature, je dois aussi signer avec mon co-propriétaire, mon application co-propriétaire, qui est une application que vous pouvez trouver sur Android et iOS, qui garde les clés sur le téléphone. Donc, je vois la transaction, je vais la confirmer. Avec mon oeuvre en digital. Maintenant, j'ai fait une deuxième signature cryptographique sur cette transaction. Donc, maintenant, je vais aller l'exécuter. Et, chose intéressante, sur la chaîne Gnosis, on a le droit à des transactions gratuites. Justement, grâce à cette propriété que le safe n'est pas, une e-way n'a pas besoin de son propre casse. Donc, en fait, au lieu de payer deux transactions, je vais en payer zéro. Et, c'est quand même pratique, normalement, je voudrais bientôt échanger mes SAT contre des Gnosis 50 fois. Ce n'est pas un conseil, c'est juste une démonstration. Chaque deux actions. Donc, ça prend un tout petit peu de temps pour calculer et vérifier. Mais, là, on y a encore. Mais, normalement, j'ai effectué un change. Voilà, Gnosis sur Excel. Donc, voilà, c'était la démonstration. Par rapport à ce... Donc, pour conclure, je vais donner deux remarques par rapport à l'utilisation des Smart Contracts Toilettes. Donc, il faut être à la chance de faire deux pièges. Premièrement, un Smart Contracts Toilettes n'existe que sur une chaîne en même temps. Contrairement aux e-way qui, de manière inhérente, sont cross-chain. Donc, suivant comment, il faut faire attention sur quelle chaîne vous êtes. Il faut aussi faire attention avec certains ponts entre les chaînes qui peuvent partir de l'idée que vous avez une e-way alors que c'est pas grave. Et un autre piège, c'est que si vous demandez trop de signatures et qu'après, vous perdez des appareils, des choses comme ça, Il y a des scénarios où vous pouvez vous enfermer en dehors de votre portefeuille si c'est un fâcheux-leux. Donc, c'est la chose auquel il faut réfléchir. Il y a aussi des processus auxquels on réfléchit pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer un SAFE, même avec moins que le seuil. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment à bien mentir. Donc, pour devenir vos devoirs, évidemment, pour vos déçus, purement d'éducation pour la prochaine fois, c'est de vous créer un SAFE sur SAFE Global. Donc, je vous conseille juste de commencer avec un signage juste pour... parce que c'est plus simple, vous pouvez en ajouter après. C'est votre devoir pour la prochaine fois et j'y reviendrai. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la théorie du contrôle, la théorie du multisig et qu'est-ce qu'on fait si on a moins de clés que le seuil ou qu'il y a quelqu'un qui a copié certaines clés, il y a une présentation de Bram Cohen, un sujet qui est très intéressant, que vous pouvez trouver à cette année. Faites juste attention avec vous ici parce qu'il y a énormément de contenus anti-fax, anti-vax et conspirationnistes. Mais voilà, c'est ça. Et je termine sur une citation de Bram Cohen. Le monde de la crypto veut plus de Ponzi, mais ce dont le monde de la crypto a besoin, c'est de solutions de garde des actifs, comme la current abstraction, meilleure. Voilà. Et je n'attends vos questions. Applaudissements Oui ? Alors, il y a... La théorie, c'est que... Alors, d'une part, tu as ton seuil de propriétaire qui doit signer une transaction normale. Alors, la question, c'est si tu as moins que le seuil, par exemple, s'il ne reste qu'une seule des clés, qu'est-ce que tu peux faire sans autant donner un risque de sécurité ? Et la possibilité serait de dire que si un propriétaire reste et que tous les autres ne sont pas disponibles, on peut faire un changement de clé lent. Donc, on met un mois ou un délai arbitraire, au-delà duquel une seule clé peut reprendre le contrôle total du compte et refaire un partage de clés d'une cérémonie. C'est une des possibilités. Ce qui a aussi la possibilité qu'on peut le faire avec zéro clé. Dans ce cas, il faut dire, hé, je suis le propriétaire, j'ai perdu toutes mes clés. Et il y a certaines de sécurité, mais normalement, si tu mets une période de défi, une période de contrôle, où un propriétaire peut dire « non, ça, c'est faux », alors tu pourrais avoir ce système sans que pour autant n'importe qui puisse voler le compte de quelqu'un d'autre. Il y a aussi des situations où, par exemple, si tu dois éjecter une clé, tu pourrais dire que certains protocoles demandent que tous les propriétaires signent sur certaines choses. Donc, il y a énormément de possibilités, c'est quelque chose qui est un peu en train d'étudier. Et c'est très programmable pour savoir quel processus on va en faire. Oui ? Est-ce que l'on se voit que le up-proof, c'est le même constatation ? Alors, pour moi, le up-proof, c'est non. Pour moi, le up-proof, c'est une idiosyncrasie du modèle account d'Ethereum. Alors, la meilleure proposition pour le remplacer que j'ai vue, c'était le temporary up-proof. Quoique là, dans notre cas, le account d'Obsrection, en fait, nous a permis d'abstrait le proof. Mais, en soi, le proof, c'est l'inverse de le account d'Obsrection. L'up-proof, normalement sur Ethereum, particulièrement si vous avez une IOE, avant de permettre à un contrat de prendre votre Bitcoin pour vous redonner l'hypnosis, vous devez dire, ok, ce contrat a le droit d'accéder à mes actifs. Et donc, pour ça, il faut dire au contrat qui givère l'actif Bitcoin qu'une certaine adresse a le droit d'utiliser vos fonds. Et grâce à cette permission, après le contrat qui fait l'échange, peut effectuer son action. Et c'est intéressant parce qu'il n'y a jamais besoin de le faire pour l'éternatif, en fait. Donc, il y a un peu des niveaux d'abstraction et de choses comme ça qui... C'est vrai qu'on voit un manque d'abstraction par rapport à l'implémentation des RC-20 et la manière dont Ethereum fonctionne au niveau de base des smart contracts. Oui ? Du coup, je disais ça parce qu'en fait, si on ne prouve une autre adresse, votre adresse, c'est parce que vous l'avez qui est con, et donc c'est, entre guillemets, de 15 ans, abstraction aussi, parce qu'après, tu peux programmer le fait que l'autre adresse puisse faire, que ce soit un contrat par exemple, et qu'elle puisse faire un swap à tel moment, sans que ce soit ton adresse à toi qui, justement, va interagir avec le contrat. Dès lors que ton adresse et ton compte sont des contrats intelligents, donc telle situation c'est intéressant de... Je sais pas si c'était une base, c'est un contrat intelligent, mais du coup, tu prouves un contrat intelligent, et il peut faire l'action... Oui, je veux dire, imagine, comme c'est un contrat de sécurité, tu te racontras, je veux dire, j'imagine, t'as dans un moment sur un carton de bio, et du coup, c'est important que tu... Pardon, c'est un contrat, c'est un contrat sur lequel tu as l'action de bio. La tête, c'est un contrat, au cas où tu perds un projet, et au bout de semaine, si on va... On est surtout là, par exemple, au bout de semaine, s'il y a plus d'activité sur le... 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 Ouais, c'est... c'est intéressant. C'est... Le GEC, c'est un mécanisme de récupération, mais... pour moi, je vois pas vraiment l'avantage à faire ça plutôt qu'à... qu'à récupérer, qu'à abserver le compte dans un Smart Contract Wallet et à récupérer le wallet en bloc plutôt que d'essayer de... d'approuver, de faire des approvals au cas où à un contrat qui, finalement, pourrait faire partie de... de ton... de ton contrat de... de porte-de-feuille. Après, peut-être qu'on a... peut-être qu'on n'est pas... qu'on parle pas de la même fréquence, mais je sais pas. Mais c'était juste une idée. Ah. Et du coup, la termine d'abstraction faisait partie de l'issime qui est StaffNet. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, je connais pas bien les détails, mais c'est... c'est quelque chose qui est implémenté au niveau... au niveau en-dessous des Smart Contracts, finalement. Donc, je sais pas exactement comment ils font, mais... et ce qu'ils proposent, mais... potentiellement, c'est... et c'est quelque chose qui rend plus facile le fait de... qui aide à l'abstraction, parce que du coup, tu peux... t'as moins ces contraintes... t'as moins ces contraintes avec les IOL, et c'est un peu plus souple. Donc, c'est une évolution future qui est possible.